Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la gazelle. La gazelle qui a reçu depuis peu une refonte totale de son modèle de vol. D'ailleurs, petit aparté, si vous avez déjà installé la gazelle avant la fameuse mise à jour, je vous conseille de désinstaller par le milieu d'option de DCS la gazelle. Pour la réactiver, dans mon cas et dans d'autres, ça a résolu un bug de stationnaire qui, pour mon cas, la gazelle devait avoir 15 degrés droite ou gauche pour être en stationnaire. Donc il y avait vraiment un bug de placement. Le fait de désinstaller puis de réinstaller la gazelle par le biais de ce menu option de DCS m'a permis de la remettre complètement à zéro et sans perdre de blindes, je précise. Et du coup, depuis, elle a un comportement beaucoup plus sain, beaucoup plus cohérent avec la machine. Donc sans plus attendre, on va se faire un call start qui n'est vraiment pas dur sur cette machine. Donc en premier lieu, on va lever le frein rotor qui empêche la gazelle d'avoir son rotor qui tourne. Ensuite, on va faire batterie alternateur gêné. On va mettre la pompe en route. Et le temps que la pompe commence à faire circuler correctement le pétrole, on va décager notre horizon artificiel. Voilà. On va en profiter pour sortir la magnifique tablette qui est arrivée en même temps que la mise à jour qui s'allume avec ce bouton-là. Voilà. Ensuite, on va mettre la pompe en marche et ça va démarrer la turbine. On voit sur ce cadran que la turbine est en train de monter en charge. Voilà. La turbine est lancée. Elle est stabilisée. On voit que le voltmètre est retombé en consommation. Enfin, le voltmètre est remonté à sa position initiale. Maintenant que notre turbine est bien lancée, ce qu'on va pouvoir faire, alors j'ai bindé sur mes commandes, mais la manette de débit qui va importer de carburant à notre turbine. Je rappelle que sur un hélico, on fonctionne à un régime moteur constant. Enfin, pour simplifier, un régime moteur constant. Donc, je vais monter gentiment la manette de débit. On va la monter un petit peu comme ça. Voilà. Et on va regarder notre deuxième aiguille sur le cadran qui va commencer à monter. Voilà. La turbine reprend du régime et a suffisamment de force pour commencer à entraîner notre hélice. Voilà. Notre hélice monte en charge en quoi on va mettre un petit peu de débit. Progressivement. Alors, depuis la mise à jour, si vous mettez violemment la manette de débit vers l'avant, ça n'aura aucune conséquence. Dans l'ancien modèle de vol, il fallait vraiment le faire progressivement sans ça, on cramait l'embrayage de la machine. Enfin, je dis l'embrayage, je ne sais pas à quelle pièce on cramait, mais on cramait en tout cas la gazelle. Donc maintenant, simplement, on est démarré. Donc maintenant qu'on est démarré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le frein magnétique, la trim, l'épiteau. Voilà. Ce sélecteur, on va le mettre tout à gauche. Ça va permettre d'avoir une référence, les deux barres à horizontal et vertical, une référence pour le stationnaire sur l'horizon artificiel, super important. le gyro, on va le basculer d'un cran vers la droite sur GM. Voilà. On va mettre, je fais un peu, on va mettre nos feux en fixe, en normaux. Voilà. Je ne vais surtout pas oublier de décager l'altimètre, le radio-altimètre et lui régler un seuil. Bien ça, un peu arbitrairement. ensuite, on pense à allumer les stabilisations de l'appareil, la partie stable et le quatrième. On voit que l'icône PA sur le tableau des erreurs n'est plus affichée. ensuite, démarrer, si j'arrive à mettre le curseur correctement, démarrer la radio VHF. Vas-y, quand tu veux. Voilà, radio VHF, démarrer. Ensuite, on va démarrer le système de navigation inertielle qui est dans la gazelle. On va le mettre, je vais zoomer dessus, on va le mettre sur Terre. Et il va falloir attendre un petit peu qu'il s'initialise. On le verra notamment sur la boussole. Quand les drapeaux vont partir, on saura que la centrale est alignée. Ensuite, ce petit rotateur-là, il permet d'avoir du brillant sur les cadrans. C'est autre chose que l'éclairage. L'éclairage se trouve ici. Mais le brillant, c'est une luminescence des cadrans. C'est de nuit plus efficace finalement que l'éclairage. Là, ici, notre commande de pas, on peut la cacher en cliquant dessus, ce qui permet d'accéder aux radios. Là, c'est notre boîtier UHF. On va le mettre directement sur G. Pourquoi G et pourquoi pas FF ? C'est le même boîtier que le mirage. Sur FF, on écoute une fréquence. Sur G, on écoute une fréquence plus la fréquence de secours qui est la 243 en UHF. Donc, voilà. Le boîtier des contre-mesures se situe juste ici. Donc là, contre-mesure rapide, contre-mesure dente. Je vais rafficher mon collectif. Et là, c'est le cache pour les contre-mesures. Ici, c'est pour le phare. Le réglage du phare rentre et sortie. Je vais le recacher quand même pour pouvoir accepter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir de plus ? On a deux caches là. Alors, quand on joue tout seul, c'est important de les lever. Ça, c'est le cache du désignateur laser de la gazelle. Désignateur, enfin, un laser qui va mesurer la distance par rapport à la caméra qui est sur le toit de la gazelle. Et ici, ça va être le bouton de tir-missile qui va permettre de tirer les missiles air-sol que la gazelle peut embarquer les missiles à le toit. Voilà pour ce petit tour de cockpit. Ce qu'on va faire, pour rentrer plus dans le détail, on va faire un tour de ce qu'on peut emporter à bord de la gazelle. Donc là, c'est des smokes et des fumigènes. L'antenne, c'est l'antenne comme on a pu voir sur les gazelles de la latte de l'armée de terre. On aime, on n'aime pas. Là, c'est le déflecteur infrarouge. C'est pour dévier un petit peu les gaz chauds, diluer un peu les gaz chauds au cul de la gazelle pour éviter qu'elle soit trop sensible au Fox 2. Le filtre anti-poussière, c'est un gros filtre qui se met à l'admission de la turbine et qui permet d'éviter du sable et de la poussière. Ce n'est pas géré dans DCS. Donc en missile RR, la gazelle fait aussi du RR. Elle a des bons Fox 2, des bons missiles infrarouges. Pas une grosse portée, mais assez efficace. Donc ne pas sous-estimer la gazelle. Donc on peut en embarquer un de chaque côté ou deux de chaque côté. Les missiles O2-3, c'est des missiles philo-guidés, c'est-à-dire qu'ils vont aller là où la caméra regarde. Donc il faut absolument garder la cible axée avec la caméra. Donc on n'a pas un de chaque côté ou deux de chaque côté. Alors je précise pour les missiles RR et pour les missiles air sol, évitez de passer les 60% de carburant à bord. Sans ça, avec les missiles, vous risquez d'être à plus que 100% de poids. Ensuite, les pods, ça c'est des pods canons qu'on peut avoir sur la gazelle avec 100 munitions, 200 munitions, 400 munitions. Perso, je les ai essayé récemment, je trouve que ce n'est pas très efficace. et on a les roquettes. Donc tout un choix de roquettes, sachant que HEAT, c'est explosif anti-tank. Après, SM pour smoke, HE pour explosif, frag pour fragmentation, IL pour illuminante, TP, je crois que c'est celle d'entraînement. Donc là, c'est TP, smoke, donc c'est entraînement et fumigène. Et de l'autre côté, sur le pylône 1, on va pouvoir embarquer un peu plus que les canons. On va pouvoir prendre la mitrailleuse GIAT qui a elle-même plusieurs types de munitions. Donc les plus intéressantes pour ça, ce sera les SAFEI. Donc en gros, c'est explosif incendiaire anti-armure, enfin, armure perso, HE, donc c'est explosif, et I pour incendiaire, alors le S, je ne sais plus, je ne sais pas. Voilà, donc en général, quand il y a le choix, il faut prendre du SAFEI, comme c'est disponible, voilà, et puis rien de plus sur ces pylônes. Donc on va prendre les missiles hot, on va les changer. Voilà, ça c'est bon, on va fermer les portières. Alors je précise avant qu'ils disparaissent que ces deux boîtiers-là sont réservés à l'armement. donc là, c'est pour activer l'armement, c'est le compteur de munitions droite-gauche, il s'active en étant au centre, et ici, ce sont les deux boîtiers d'armement pylône gauche, armement pylône droite. Donc là, vu que je suis passé sur les missiles air-sol, du coup, ce boîtier a été remplacé, enfin, ce boîtier radio qui était placé juste là, est arrivé ici. donc voilà. Donc, toujours, ce boîtier-là, du coup, d'armement se retrouve avec les missiles air-sol, se retrouve inactif. J'ai oublié de dégager mon horizon secours. Voilà. Donc je vais passer de l'autre côté sur la place passager, la place que pilote. Voilà, pour vous montrer un petit peu juste l'autre point de vue. Ça, c'est le boîtier qui sert à piloter les missiles air-sol, donc il faut le mettre sur ON, sur jour. Et ensuite, le rotateur se déplace sur chaque station, sachant qu'il y a une station neutre entre chaque station. Donc là, neutre, première station, neutre, deuxième station, neutre, troisième station, neutre, quatrième station. Donc la gazelle n'emporte pas beaucoup de munitions, malheureusement. Donc ces boutons-là, ces caches-là, on les a levées. Si on clique, on va avoir accès à la caméra. Donc la caméra, c'est la caméra type anglaise, ce n'est pas la Viviane qu'on avait précédemment sur l'autre gazelle. C'est bien dommage parce qu'elle possédait des zooms et de la vision nocturne assez pas mal, assez bonne. Donc là, on voit qu'il y a deux types de zooms. Donc les zooms, c'est avec celui-là. Voilà, low eye. Donc je les ai bindés personnellement. On peut changer le réticule qui est affiché dedans. Je vais repasser celui-là. On peut afficher différents types de réticules. Voilà une croix. Un peu plus détaillée et encore plus détaillée. Ici, c'est la stabilisation d'image. Donc ça, c'est plutôt en vol qu'on verra ça. Il y a deux types de stabilisation. Donc stabiliser ou pas stabiliser. Je ne sais plus dans quelle ordre c'est. Je le fais. Voilà. Soit quand on bouge la gazelle, la caméra se barre. Soit la caméra reste à peu près là où on était. Et ça, c'est pour inverser. Bon, inopérant pour l'instant. Ah oui, wiper. Avant, c'était pour avoir la vision de nuit sur la Viviane et là, maintenant, c'est pour avoir un essuie-glace sur l'écran. Donc là, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Donc là, on voit quand même. Mais il n'y a que deux niveaux de zoom. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et la flèche qui est dans le haut qui se déplace, qui tourne, c'est pour indiquer le sens de la Viviane, enfin, le sens de l'hélicoptère par rapport au sens de la visée. Donc là, l'axe, l'avant de mon hélicoptère regarde à droite. Donc là, je peux me recentrer. Là, je suis dans l'axe. Et quand on regarde, effectivement, je suis dans l'axe. Donc indifféremment, on peut piloter de cette place-là ou d'autres places. Des commandes, elles fonctionnent exactement de la même manière. Donc je vais rentrer ça. Je vais revenir à la place pilote. À la place pilote, on peut afficher ou pas afficher en cliquant sur ce montant. Voilà. C'est par là, dans cette zone-là. C'est par là, sur le montant. Crac. On peut afficher le viseur pilote. Voilà. Le viseur pilote, il va servir pour tout ce qui va être canon-roquette et les missiles RR. Dans le cas présent, il ne nous sert pas du tout. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut faire avec la gazelle au niveau instrument. Donc là, on va pouvoir décoller. Ah si, un petit truc avant de partir. Si vous faites contrôle-entrée, vous allez avoir ce petit panneau d'aide qui va vous s'afficher. Je vous conseille dans le cas de la gazelle de le mettre parce que la gazelle, je précise, je n'ai jamais piloté une gazelle. Je ne sais pas comment elle se comporte en vrai. Je fais juste des références à ce que moi, j'en imagine. Alors, elle est un petit peu costaud de l'anticouple et elle va avoir tendance à être à plat, à pas vraiment être à plat manche au centre. Elle ne sera pas en stationnaire à plat. On va dire ça comme ça. Donc là, en gros, pour décoller, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de manche à droite. Je vais mettre à peu près la moitié de pied à droite et je vais commencer à monter les gaz tranquillement. Voilà. Et je vais moduler. On voit qu'elle part à droite. Elle part à droite. Donc, l'astuce pour éviter d'avoir à corriger franchement sur la droite, on voit que... Non, je me suis trompé de sens. Mon manche, il faut que je le corrige à gauche. Pardon. Donc là, vous voyez où se trouve un peu près le carré. Le carré, ça représente... Le losange rouge, ça représente... Mon manche. Donc, pour éviter d'avoir à compenser beaucoup sur la gauche avant le décollage, on peut trimmer un petit peu. On peut trimmer un petit peu le losange blanc qui se déplace, c'est le neutre. On peut trimmer un petit peu le losange vers la droite. Voilà, légèrement, comme ça. Je vous mets dessus. Voilà. Et là, tout de suite, on se rapproche... Le stationnaire se rapproche du centre. La correction devient beaucoup moins importante. Voilà. Comme ça. Sachant qu'en plus, quand elle va accélérer, cette correction-là, elle sera plus valable. Ou moins valable. Donc, à tous les détracteurs qui disent que maintenant, elle est impilotable, moi, je la trouve étonnamment facile. Moins vivace que précédemment. Mais précédemment, il faut reconnaître que ça ressemble plus à un hélico de modélisme qu'à un vrai hélico. Après, c'est pareil, toujours. Est-ce qu'elle est représentative de la réalité ? Étant donné qu'on est 99,9% de pilotes à l'âge à mener de l'avoir piloté, c'est tout par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Personnellement, j'aimais beaucoup la gazelle avant. J'aime toujours beaucoup la gazelle. Et en termes de modèle de vol, l'ancien modèle, je lui reprochais d'être un peu trop vivace. Et j'avais été obligé de mettre énormément de courbes, plus de 40% sur chaque axe pour retrouver un semblant d'inertie et d'avoir l'impression d'avoir un tout petit peu de poids sur la machine. Là, je retrouve un peu plus d'inertie dans la machine et ils ont corrigé très récemment la puissance moteur qui était depuis la refonte, la puissance moteur qui était dégradée. Il fallait quasiment être à fond pour décoller. Là, c'est bon, c'est corrigé. On voit que j'ai décollé avec à peu près 65, 70% de puissance. Donc là, on va pouvoir gentiment partir. Et au fur et à mesure que je vais prendre de la vitesse, on va voir que je vais être obligé de forcer un petit peu sur la droite vu que j'ai mis mon neutre un peu à gauche. Ce qu'on peut faire, c'est au fur et à mesure qu'on avance, on peut reprimer un peu la gazelle pour le rapprocher du centre ou carrément le remettre au centre. Ce qui fait qu'elle va se remettre un peu plus de là. C'est un hélico dans ce modèle de vol actuel qui se trime. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on accélère le pied que j'avais mis à droite, je n'en ai plus besoin et je vais mettre légèrement du pied à gauche pour corriger son axe. Le bon côté de la gazelle, c'est que c'est une... C'est un appareil qui est vraiment fait pour faire du radada. Ce n'est pas un appareil très rapide. En croisière, vous allez être entre 180 et 240 km heure. Ce n'est pas hyper rapide. Mais la gazelle est très maniable et du coup, vous allez pouvoir faire des sauts de puce et vous déplacer à très basse altitude, bonne vitesse et vous camoufler derrière les bâtiments et les arbres. On voit qu'on est tout de suite très très à l'aise. Alors, elle est vraiment très très bien la gazelle pour tout ce qui est mission de reconnaissance par exemple. En termes d'efficacité, les missiles RR sont très efficaces mais n'ont pas une portée démente. Je dirais que c'est plus efficace que le Hine que le Mi-24 en RR. Les missiles Opt-3, les missiles Air-Sol sont assez efficaces mais la portée est relativement limitée et je rappelle que c'est du filo guidé donc il faut garder la caméra dessus. Donc, c'est environ 4 km de mémoire donc ce n'est pas énorme. ça oblige à être assez bas et assez contact. Donc, pour des systèmes SAM par exemple ça devient vite assez dur sauf à se cacher derrière un bâtiment et du coup avoir un point laisser la la j'allais dire la Viviane c'est plus la Viviane laisser la caméra sortir un petit peu je vais essayer de me montrer avec ça on va passer en place copilote voilà je vais essayer de faire un stationnaire je précise que l'autopilote n'est pas actif pour l'instant voilà on va se mettre en station comme ça tout à la mano voilà je vais retrimer un petit peu à gauche pour la remettre à plat pour avoir un manche un peu plus centré les deux barres qui sont sur l'horizon artificiel les deux barres blanches indiquent le stationnaire du coup on les a mis en point de référence à plat tout à l'heure voilà donc ce qu'on pourrait faire avec la gazelle voilà si je remets le truc ce qu'on pourrait faire avec la gazelle je vais stabiliser et je vais engager le maintien de position le maintien enfin le hover j'ai pas l'idée la touche pour le hover par contre le hover il est encore un petit peu pété dans le sens où vu que l'autopilote n'est pas fonctionnel complètement ils sont en train de le refondre donc ça fait deux fois complètement vu qu'ils sont en train de le refondre l'autopilote n'est pas fonctionnel mais le hover est fonctionnel partiellement si vous êtes bien bien à plat et bien trimé si vous engagez le hover elle devrait vouloir rester voilà là elle veut bien rester par contre le hover ne gère pas le petit humain auparavant c'était le cas donc là ce qu'on peut faire en stratégie avec la gazelle c'est voilà par contre je garde le pied je contrôle toujours avec le pied pour rester sur mon axe donc ce qu'on peut faire avec la gazelle c'est se mettre à couvert se mettre à couvert derrière ce bâtiment voilà laisser juste la caméra sortir voilà comme ça nickel et trouver sa cible par exemple c'est un peu plus délicat que d'autres appareils mais c'est une technique qui fonctionne bien et dès qu'on l'a en acquisition dès qu'on est prêt à tirer je vais essayer de voir si je peux pas faire feu donc là la stab est pas fonctionnelle je la démarre la stab et on voit tout de suite sa cible donc on va prendre ce point là en référence je vais essayer de rester assez bas et voilà on va essayer de rester reste bas reste bas admettons qu'on a un site SAM à proximité voilà on peut rester caché à peu près derrière dès qu'on a la zone de tir et le point rouge qui s'affiche pour dire qu'on est dans l'axe voilà le petit point rouge qui s'affiche pour dire qu'on est dans l'axe et qu'on peut tirer je monte je mets mon master arm je monte voilà suffisamment et j'appuie sur le bouton tir missile et on voit que la gaze a filo guidé son missile jusqu'au bout ensuite il faut pencher à changer de station voilà oh là qu'est-ce qu'elle fait voilà je me suis un peu emballé sur les commandes alors comme je disais le stationnaire automatique il est partiellement fonctionnel si il y a un coup de manche demi il n'est pas refazé c'est pas encore c'est pas encore fonctionnel à 100% tant que l'autopilote n'est pas lui reconfiguré voilà pour ce petit tour de gazelle c'est une machine qui même si la refonte ne plaît pas à tout le monde c'est une machine qui est hyper attachante avec un gameplay qui est vraiment sympa une machine maniable bon elle est pas encore parfaite on va pas se mentir il y a des fois des comportements un petit peu je trouve qu'en rouille elle part en rouille d'un coup par l'heure elle est un peu brutale sur le rouille mais sur un point on a un point qui est brutale sur le rouille mais de toute façon dans l'histoire de DCS la gazelle l'a toujours beaucoup polarisé c'était vraiment où on aime on déteste ceux qui aimaient disaient la donnée pour hyper réaliste et ceux qui détestent disent que c'était une maquette et que c'était de la merde et là cette refonte cette refonte complète du modèle de vol fait exactement le même effet ceux qui trouvent qu'elle a évolué dans le bon sens vont dire que c'est super qu'on a enfin une gazelle qui ressemble à un hélicoptère et ceux qui n'ont pas aimé ce changement de modèle de vol disent que c'est de la merde quoi qu'il en soit elle est fonctionnelle hormis le petit bug que j'ai expliqué plus tôt qui peut arriver qui est arrivé à certaines personnes dont moi elle est parfaitement fonctionnelle et elle est plutôt stable plutôt vivace après on ne peut pas faire de la voltige comme on faisait auparavant avec c'est fini ça elle réagit vraiment elle prend les vortex et puis elle perd toute sa portance on ne peut pas faire de barrique enfin de tonneau avec on peut déjà faire plus mal de choses donc c'est pareil pour se poser pour se poser on peut tirer dessus évidemment pas comme un bourrin on peut faire des freinages assez appuyés avec cette machine là je pensez remettre pas mal de collectif pour ne pas tomber en vortex il ne faut pas qu'elle tombe il ne faut pas qu'elle tombe en dessous des 4-5 mètres secondes sinon on risque le vortex regardez en effet de sol j'ai 65% de turbine pour la décoller donc c'est plutôt pas mal on peut vraiment appuyer sur l'arrière pour la faire freiner elle le tolère super bien contrairement à d'autres appareils je pense notamment M8 et M24 qui ne supportent pas ces méthodes là et puis du coup pour la poser on peut remettre un peu de trim un peu de trim à gauche pour la mettre plus centrée et puis il suffit après de descendre les gaz et de descendre le collectif assez gentiment puis elle va se poser tout seul un petit peu de manche en arrière voilà comme ça il y a des méthodes plus loin aussi pour se poser alors là je décolle alors bien souvent décoller très très doucement c'est pas forcément la bonne idée parce que les skids les patins de la gazelle vont on risque d'accrocher d'un côté ou de l'autre et de nous embarquer et de et de la faire cabaner à droite ou à gauche et les pales vont se casser sur le sol donc bien souvent il faut trouver le petit coup de gaz qui donne une impulsion pour la mettre en effet de sol et pas pareil pour le poser on peut en général si ça tape un peu c'est pas grave je mets de la sauce et puis là je prends une petite impulsion pour qu'elle lève d'un coup si on s'amuse trop à frotter voilà risque d'accrocher et on risque de cabane et de pas pouvoir la contrôler donc pareil en performance elle est loin d'être quand ça sonne c'est que je demande trop de couple voilà et sur ces belles paroles je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera éventuellement utile pour dompter pour dompter la gazelle pour dompter cette petite bestiole et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501